Alors avec Bertrand Casalis qui est juste à mes côtés ici, le gérant du fonds TrustimROC, fonds Action Internationale, on a choisi de vous en parler aujourd'hui parce qu'effectivement après une année 2020 largement secouée par la pandémie Covid-19, on est en 2021 et évidemment la question c'est de se dire comment va se passer le monde d'après. Donc c'est le titre de cette visioconférence aujourd'hui, comment vont réagir les entreprises, quels sont les secteurs qui n'en souffrent pas, d'autres qui en souffrent et pour quelle durée. Donc ça va être le sujet de ce jour. Alors évidemment avant toute présentation, nous allons vous diffuser le disclaimer, donc autant en parler juste à l'instant. Sachez que pour un bon nombre de nos OPCVM et en particulier sur ce fonds Action Internationale TrustimROC, c'est un fonds qui est commercialisable à la fois en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Italie. Je parle pour les structures qui ont des filiales à l'étranger, c'est un fonds qui est largement commercialisable en Europe. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet du fonds TrustimROC, peut-être rappelons trois messages clés sur la société de gestion Trustim Finance, et ce qui nous distingue, puisqu'on est unique en Europe, à avoir une approche satisfaction client. Effectivement, on a une conviction forte chez Trustim Finance, c'est que l'actif le plus précieux de l'entreprise, c'est le client. C'est lui aujourd'hui qui a pris le pouvoir, notamment avec le développement des réseaux sociaux et d'Internet en général, c'est réellement lui qui a pris le pouvoir. Donc le premier point, on considère qu'il est essentiel chez Trustim Finance d'investir et de se concentrer sur les entreprises qui placent le client au cœur de leur stratégie. Donc ça, c'est un premier point, vous le retrouverez dans TrustimROC, mais également dans TrustimROC-ROC ou dans nos fonds diversifiés, Optimum et ROCFLEX par exemple, cette stratégie basée sur les entreprises qui placent le client au cœur de leur stratégie. Deuxième chose, les trois piliers de la satisfaction client, on en parle souvent, mon nombre d'entre vous, vous les connaissez, mais j'aime bien les rappeler parce que c'est vraiment notre ADN et je dirais les piliers fondamentaux de notre gestion. Première chose, simple à rappeler, mais que 20% des clients les plus fidèles d'une entreprise réalisent 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc c'est important pour nous, pourquoi ? Parce que cette clientèle fidèle va réaliser les cash flows réguliers d'une entreprise, le chiffre d'affaires régulier d'une entreprise et donc on aura des entreprises qui globalement sont plus résilientes. Deuxième chose, cette clientèle qui est très fidèle, recommande beaucoup autour d'elle. Donc on parle souvent de la meilleure publicité, le bouche à oreille, qui marche toujours, mais c'est également, là encore, avec les réseaux sociaux, une caisse de résonance où, je dirais, les commentaires, les bons commentaires comme les mauvais, ont une caisse de résonance fois cent, fois mille, fois parfois des millions de vues sur des commentaires sur les entreprises. Donc ça, c'est important. La fidélité, on dit souvent qu'un client, que d'acquérir un nouveau client coûte cinq fois plus cher que de conserver un client existant. Donc, priorité aux entreprises qui s'occupent bien de leurs clients. Et troisième pilier fondamental de la satisfaction client, c'est que les clients, on a des études qui nous démontrent cela, c'est que 86% des clients sont prêts à payer 25% plus cher pour avoir une excellente expérience client. Donc, ils sont attentifs au prix, à la qualité, à l'innovation, mais également au service qui est apporté. Et donc, ils sont prêts à payer plus cher. Donc, il y a un petit côté pricing power que l'on retrouve dans ces entreprises. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, que vous retrouverez également dans tous nos fonds, c'est qu'aujourd'hui, on parle non plus de consommateurs, mais de consomme-acteurs. Là encore, le client vraiment agit sur les entreprises, souhaite consommer de manière responsable. On le voit dans plein de domaines, dans la consommation bio, dans les transports propres. Et aujourd'hui, ils s'attendent évidemment à être bien servis en termes de qualité de produit, en termes de qualité de service, mais également, ils sont très attachés à consommer dans des entreprises à, je dirais, à vocation, à mission de protection de l'environnement et également de protection de leurs salariés. C'est pour cela que vous retrouverez, et vous le voyez dans ce tableau-là, un bon nombre de nos fonds sont labellisés ISR parce que naturellement, satisfaction client et exigence de la clientèle en matière de consommation responsable, nous avons nos fonds qui sont naturellement labellisés ISR, et c'est ce qui est le cas d'aujourd'hui de Trust Team ROC sur la partie action internationale. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le cœur du sujet. Donc, Trust Team ROC, je rappelle pour les personnes qui ne sont pas encore familières, ROC, pourquoi ? Pour Return on Customer, Donc, c'est vraiment cette approche, je dirais, satisfaction client que l'on retrouve dans nos fonds. Le fonds Action Internationale Trust Team ROC est un fonds qui peut être investi à minima à 60% en Action Internationale. En fait, il est complètement en Action Internationale. Vous avez le descriptif, entre guillemets, du prospectus. Vous pouvez avoir jusqu'à maximum 10% d'action dans les pays émergents. Donc là, on en reparlera tout à l'heure avec Bertrand sur les répartitions géographiques. Mais donc, c'est un fonds largement investi, à la fois en Europe, aux États-Unis bien sûr, en Asie également. Et puis, en termes de taille de capitalisation, et plutôt sur des grandes capitalisations, avec maximum 15% de capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros. Donc, un portefeuille très, très liquide, parce qu'on va retrouver vraiment les champions, j'allais dire, de la satisfaction client. Donc, des grands noms, généralement, que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas, parce qu'avec notre approche satisfaction client, ça nous permet aussi de dénicher de très, très belles pépites dans le monde entier. Et puis, vous avez bien sûr les principaux risques qui sont associés sur la page de droite. Alors ça, évidemment, c'est la partie réglementaire. Vous voyez une protection obligataire possible. C'est vraiment dans des cas de, je dirais, de marché extrême. Sinon, c'est un fonds très clairement investi sur les actions internationales, bien souvent au-delà de 90% investi en actions, le reste étant en cash ou en APCVM monétaire pour assurer de la liquidité et la saisie d'opportunités possibles. Avant de passer la parole à Bertrand Cazellis, un rappel de notre process sur ce fonds-là et que l'on applique également sur nos autres portefeuilles. Vous savez qu'on a une équipe de recherche composée de 4 personnes complètement dédiées à la recherche extra-financière satisfaction client. On analyse en tout plus de 5000 valeurs dans le monde, qu'elles soient cotées ou non cotées. Là, dans le cas de figure des actions internationales cotées, on analyse un peu plus de 3000 sociétés, avec un premier filtre, avec nos 40 partenaires dans le monde, partenaires instituts de sondage. On vous a mis le petit logo d'Ipsos, celui qui est le plus connu en France, mais on en a beaucoup d'autres à l'international, où on va écouter la voix du client. Donc, on va questionner les clients, que ce soit en B2C ou en B2B, pour connaître leur degré de satisfaction pour les différentes entreprises, de tous les secteurs d'activité. Il y a un seul secteur d'activité que nous ne couvrons pas, ce sont les matières premières. C'est difficile d'avoir des taux de satisfaction client sur du pétrole, sur de l'essence ou sur du charbon. Donc, vous ne retrouverez pas de matières premières dans nos portefeuilles. En revanche, nous allons d'abord faire un premier filtre des sociétés qui ont un taux de satisfaction client, de leur clientèle, vraiment très élevé. Ça, c'est un premier filtre, c'est le premier carré que vous voyez sur la gauche. Deuxième filtre sur ces entreprises qui ont une clientèle très fidèle, c'est de savoir si c'est un coup de chance ou si c'est bien la stratégie d'une entreprise qui place le client au cœur de sa stratégie. Donc là, on fait des due diligence, un petit peu comme vous faites auprès de nos fonds, de notre société de gestion. On va questionner cette fois-ci les entreprises, et non plus leurs clients, pour savoir est-ce qu'ils connaissent très bien leurs clients, à quelle fréquence ils les interrogent, est-ce qu'ils ont des chief customer officers rattachés au comité de direction pour remonter, je dirais, toutes les attentes des clients, voire parfois certaines déceptions de la part de leurs clients, pour toujours être à l'écoute et être dans l'innovation permanente pour créer des produits et des services qui correspondent parfaitement à l'attente des clients, pour avoir des entreprises qui soient très pérennes. Et donc là, vous voyez qu'il y a un filtre très sévère, enfin très strict, puisque nous passons de 3 140 sociétés à 168 sociétés investissables. Et c'est à partir de ce moment-là que la recherche financière passe la main au gérant, et notamment à Bertrand pour la partie action internationale. Et Bertrand va là opérer à une analyse financière, cette fois-ci, dans cet univers des 168 sociétés investissables. Évidemment, connaître le taux d'embêtement des entreprises, la croissance bénéficiaire des entreprises, bien comprendre où sont les pôles de création de valeur, et puis également un contrôle des controverses, parce qu'on voit que l'impact des controverses, on l'a vu avec le Dieselgate ou avec d'autres gros débats sur les marchés qui peuvent faire vraiment fluctuer les valeurs financières. Donc il y a aussi un contrôle très strict des controverses, notamment avec un outil qui s'appelle Reprisque qu'on a sur Bloomberg. Et puis après, évidemment, la construction du portefeuille entre 30 et 40 sociétés, c'est souvent un portefeuille, notamment pour ROC, avec de fortes convictions et avec plutôt une trentaine de valeurs en portefeuille. L'analyse extra-financière, j'ai oublié de le dire au début, fait à la fois l'analyse satisfaction client, mais comme j'en parlais au début, fait aussi toute l'analyse des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, parce que nous avons un portefeuille qui est 100% satisfaction client et 100% ISR, labellisé ISR par Erstein Young. Alors je passe sans plus tarder la parole à Bertrand Casalis. Vous le connaissez sans doute. Il nous a rejoint il y a presque un an, presque jour pour jour. Bertrand Casalis, qui a une longue expérience sur les marchés financiers, on n'oserait pas dire son âge, mais en tout cas une bonne trentaine d'années d'expérience sur les marchés financiers, longtemps chez Cogefi, avec un très beau track record par le passé. Et il nous a apporté beaucoup en arrivant aussi chez Trustim, toujours dans la continuité de la satisfaction client, mais avec son expérience sur les actions internationales et notamment, je dirais, aussi en termes de valorisation, jusqu'où conserver une valeur qui est satisfaction client, y compris avec de très belles valeurs comme vous pouvez les voir là sur votre écran. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Bertrand Casalis et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Je vérifie, voilà, mon conversation. Ah, rien à l'écran. Je vois une personne qui me... J'espère... Est-ce que vous pouvez éventuellement m'envoyer un petit message si vous pouvez me confirmer que vous avez bien la présentation à l'écran parce que de notre côté, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est bon de mon côté. Bon, a priori, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, écoutez, sans plus tarder, encore une fois, je passe la parole donc à Bertrand Casalis. Bonjour. Ce tableau-là qui est présent, quatre valeurs, je dirais, emblématiques de la démarche ROC et également du fond ROC est tout à fait révélateur parce que d'une part, ces deux valeurs qui sont B2C, c'est-à-dire business to consumer, qui sont dirigées vers le client au sens client-consommateur final tel que Hermès ou Costco. Et puis, vous avez également deux valeurs qui sont, elles, tournées vers des entreprises, services aux entreprises. C'est ADN, je croyais qu'il y avait S&L. Donc, non, il y en a trois qui sont vers le consommateur et une qui est dirigée vers le business. Autre caractéristique, je dirais, du fonds et qui est illustré par ce tableau, c'est l'investissement international puisqu'on a actuellement un peu plus de 40% aux États-Unis, 40% en Europe et 12% en Asie. Donc là, les valeurs américaines, ce sera Netflix et Costco. et surtout, on va avoir une approche d'investissement à long terme. Donc, c'est des valeurs qu'on étudie, qu'on essaye d'étudier le plus à fond en termes de satisfaction client et dont on essaye de bien comprendre la stratégie et le modèle économique. Je dirais également que Netflix, par exemple, illustre la pertinence du modèle puisque Netflix, on l'a, enfin, Trustim l'a identifié en 2010. J'ai rejoint Trustim seulement en 2020. Et alors que Netflix n'était pas encore vraiment connu en termes de performance boursière, Adienne, c'est une idée de la recherche qui est arrivée, que la recherche a dénichée en 2019, qui a été mise en portefeuille en 2020, qui a connu un parcours boursier plus que satisfaisant. l'idée générale dans le process, c'est d'avoir le plus possible un investissement à long terme et ce qui est assez significatif également, c'est que les sociétés que nous avons identifiées dans le passé, finalement, ont excité également l'intérêt d'investisseurs stratégiques qui ont déclenché des OPA dessus. Ce n'est pas du tout l'approche, on ne cherche pas du tout une approche spéculative de quelle est la prochaine cible, mais simplement ce tableau illustre que finalement, j'ai une approche d'investissement à long terme dans des secteurs bien identifiés avec une satisfaction client importante, c'est corroboré par ce que font des acteurs stratégiques via des OPA. L'idée donc du fond, c'est d'avoir une approche d'investissement, investissement, ça veut dire on essaye d'avoir, enfin j'essaye d'avoir une approche le plus possible moyen-long terme, moyen-long terme, ça veut dire à partir du moment où j'ai identifié une valeur dont je pense que je comprends bien le modèle économique, que la recherche assure un suivi et que le suivi de la recherche extra-financière garantit que la satisfaction client demeure à des niveaux élevés, voire progresse. l'idée c'est de garder ces sociétés en portefeuille le plus longtemps possible. Le point je pense le biais que j'ai apporté depuis que je suis arrivé c'est que j'ai plutôt une orientation valeur de croissance et que les problématiques de valorisation me semblent des problématiques tout à fait légitimes mais ce ne doit pas être à mon avis un obstacle à l'investissement ou à conserver un investissement en portefeuille sur la durée. L'important est de savoir si l'idée sous-jacente est toujours pertinente et puis régulièrement se poser également la question de la valorisation parce que la valorisation a un point important donc après il faut régler ça mais l'idée de fond c'est de garder les idées les convictions longtemps en portefeuille c'est pour ça par exemple que ASML est maintenant à 6,86 et maintenant plus de 7% du portefeuille. Je voudrais illustrer également le point sur la satisfaction client et sur la situation 2020-2021 là ce matin Hermès a publié ses résultats j'étais en train d'écouter la conférence téléphonique enfin la conférence ou et ce qui est très frappant mais ce qui est démontré aussi par beaucoup de boîtes et notamment celles que nous avons sélectionnées c'est que la crise du Covid finalement secoue énormément secoue énormément tous les marchés toutes les économies et toutes les entreprises mais en même temps est un je dirais un révélateur un révélateur ou un accélérateur de tendance qui était déjà sous-jacente c'est le discours d'Hermès c'est le discours d'ASML c'est le discours de Microsoft et autres au sens où vous aviez au départ l'importance dès avant cette crise vous aviez l'importance du client donc avoir une stratégie de tourner vers le client de plus en plus forte les entreprises qui s'en sont bien sorties en 2020 finalement ce sont celles notamment qui avaient une stratégie digitale bien en place déjà qui ont pu donc la déployer et faire face à la fermeture des magasins physiques par exemple notamment pour Hermès dont le chiffre d'affaires en France a reculé je crois de 29% l'année dernière ça a été compensé par deux choses par leur stratégie digitale d'une part et par leur présence historiquement importante en Asie depuis longtemps donc toutes les sociétés qui avaient déjà identifié un certain nombre de tendances et qui étaient plus ou moins préparées à faire face à une crise ont réussi à tirer la répingle du jeu la satisfaction client est un je dirais le pilier sur lequel les entreprises se sont appuyées et ont réussi à se déployer un autre commentaire peut-être sur ce sur ce sur ce on lit voilà sur cette diapositive pardon c'est il y a un biais sectoriel très net ça c'était un pari que j'ai fait quand j'ai repris la gestion du fonds en février donc en pleine crise du Covid en pleine crise financière économique sanitaire dont on connaissait ni les tenants ni les aboutissants on voyait simplement les effets de la crise financière ça c'était très net avec trois décisions je dirais stratégiques un sortir des secteurs exposés à la crise donc ça a été le tourisme et l'hôtellerie ou l'aviation par exemple deuxième virage important c'est de mettre l'accent sur les grandes capitalisations pour ne pas prendre le risque d'être exposé à des problèmes de liquidité sur des valeurs moyennes ou petites même malgré tous leurs mérites et puis un troisième pari c'est justement de se dire quels sont les acteurs qui vont à la fois être protégés par cette crise enfin se sortir le mieux possible de cette crise et être en mesure de rebondir le plus vite c'est d'abord les marques donc la satisfaction client ce sera Hermès c'est Costco c'est Nike aux Etats-Unis c'est Zalando qu'on a identifié en 2020 et d'autre c'est également la technologie puisque cette crise accélère la transition digitale ça c'est un peu la tarte à la crème mais toutes les sociétés nous le disent au fur et à mesure de la publication de leurs résultats et des contacts qu'on peut avoir avec eux c'est que finalement cette crise accélère de 4 à 5 ans environ les tendances précédentes c'est-à-dire la distribution par internet l'utilisation de plus en plus massive des données pour exploiter et mettre en place les stratégies bref tout ce qui est transition technologique aller vers le digital c'est un impératif et on a accéléré de 4 à 5 ans le chemin dernier pari fort c'était sur la santé c'était l'analyse disant que les gouvernements allaient être obligés d'investir massivement dans la santé de façon durable parce que pour beaucoup ils se sont laissés un peu prendre par surprise ils n'ont pas pris l'ampleur de la crise sanitaire ils n'ont pas réalisé tout de suite l'ampleur de la crise sanitaire et les différentes mesures de confinement qui ont été prises résultent en bonne partie de pénurie parce que pour le confinement est imposé par le désir de ne pas saturer les capacités hospitalières donc la nécessité de prévention la prévention c'est par les tests c'est par exemple biomérieux c'est également la mesure ou Siemens et Sineas qui est également dans les tests c'est également la mise en place de radioscopies pour le domaine de Siemens et Sineas et puis la fourniture de tous les matériels qui vont bien toutes les machines qui vont équiper les laboratoires par exemple Thermo Ficha Scientifique aux Etats-Unis qui est le leader de son marché sur la donc il y a un biais sectoriel je disais il y a des secteurs que je ne comprends pas ou que je comprends mal et donc de ce point de vue là même si par exemple le secteur financier vous avez des satisfactions qui y ont élevé dans des valeurs de niche au niveau financier les caractéristiques du bilan et des comptes de résultats des sociétés financières et moi on n'a jamais été très 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 copains donc je n'ai jamais vraiment bien compris donc c'est a priori un secteur dans lequel je ne vais pas aller chercher sauf exception des pépites sinon la construction du portefeuille c'est traditionnellement quelque chose de concentré pour moi je n'arrive pas à suivre plus de 40 valeurs sinon après je me perds donc c'est un des portefeuilles plus ramassés l'idée c'est de remettre tous les jours en question la pertinence de l'investissement dans une société et de soit pour des questions de valorisation écriter éventuellement la position c'était le cas d'Adième qui a été une des très fortes positions de 2020 et qui ne figure plus dans les top 10 aujourd'hui il faut que je révise le cas d'investissement notamment au vu du parcours et des valorisations très élevées ce sera peut-être demain de nouveau dans les top 10 dernier point l'approche c'est vraiment une approche sélection valeur par valeur sur les mérites en termes de satisfaction client et en termes de modèles économiques et financiers plus qu'une allocation top down en se disant on va donner une poche de mettons x% à la technologie x% à tel ou tel secteur ce qui me semble important aussi que le message c'est de de bien réaliser que Trustimrock s'appuie sur un processus de satisfaction client qui exerce un fil très important puisqu'on y a à peu près 160 valeurs éligibles donc la concordance entre l'indice que nous suivons parce que tout fonds commun doit avoir un indice de référence et le portefeuille de Trustimrock par construction mathématique et théorique n'est pas possible donc la logique d'investissement c'est pas essayer de suivre les performances de l'indice c'est pas essayer de suivre l'indice c'est pas possible et c'est pas du tout notre tasse de test c'est pas du tout la stratégie de la société donc l'investissement doit d'Trustimrock doit s'apprécier sur la durée sur la durée de l'horizon d'investissement de 5 ans mais c'est vraiment je crois le message clé les performances à court terme les meilleures elles sont le mieux c'est le mieux c'est mais c'est pas un but en soi le but c'est vraiment de construire un portefeuille dans la durée qui s'appuie sur des données durables sur des données qui sont je dirais qui viennent du terrain qui viennent des clients qui permettent de dire et bien finalement vous faites des paris sur des sociétés solides et donc sur un portefeuille qui sera résilient et performant dans la durée ça se traduit notamment par une ça s'est traduit historiquement et ça se traduit toujours à l'heure actuelle par une volatilité moindre par rapport à celle de l'indice et par rapport à la catégorie à laquelle on appartient on est en train de faire tout un travail important pour démontrer statistiquement vérifier et démontrer statistiquement le lien entre satisfaction client et performance financière des entreprises c'est un travail en cours et on pense aboutir à des résultats satisfaisants donc pour vérifier toujours que nos hypothèses sont les bonnes et que c'est pas simplement une déclaration de principe et deuxièmement par contre on n'a pas encore vérifié justement le lien mathématique entre satisfaction client et moindre volatilité ça paraît logique mais ça n'est pas démontré par contre c'est un indicateur important parce que si jamais on avait une volatilité importante et élevée comme c'est contre-intuitif par rapport à notre stratégie il faudrait qu'on se pose des questions soit sur le choix des erreurs soit sur la façon dont la stratégie a été mise en oeuvre dans le fond par le gérant sur ce je repasse la parole à Philippe merci Bertrand c'est important de bien connaître la philosophie de gestion c'est au slide suivant donc on l'a dit effectivement moindre volatilité donc là vous l'avez en dessous du graphe puisque c'est assez sensible toujours volatilité 5 ans 13,61 pour le fonds versus 16% pour l'indice de référence donc je rappelle c'est le morning star developed market dividendes réinvestis ça c'est important vous voyez on vous a mis puisqu'on parle de Covid quand même on vous a mis un graphe avec une date de démarrage qui est en fait du 20 février alors pourquoi cette date c'est parce que c'est le démarrage de la crise financière liée au Covid de l'année dernière et voir comment se comporte le fonds alors c'est en concordance parce qu'on l'a pas choisi mais il s'avère que Bertrand est arrivé en pleine crise et donc a repris la main sur ce portefeuille Trustim Rock donc là vous voyez en fait le rebond la baisse des marchés financiers le retravail de Bertrand sur le portefeuille ce qui est important de voir c'est que progressivement on le voit donc le fonds regagne de la performance et de l'alpha par rapport à la fois comment dire au portefeuille enfin la moyenne de la catégorie là vous voyez la moyenne de la catégorie Cantalis Action Monde auquel on appartient et puis vous avez alors je parle du on fait une présentation en changement en cours de changement d'indice de référence on a été longtemps donc avec l'indice de référence de MSCI World Index et nous sommes passés au Morningstar Developed Markets pour tout simplement des raisons économiques puisque MSCI fait maintenant payer très très cher leurs indices de référence et on a pris l'équivalent complètement avec le Morningstar Developed Markets toujours dividendes réinvestis voilà donc ça c'est un changement qui s'opère en ce moment c'est pour ça que vous avez les deux les deux indices de référence entre guillemets en tête et sur le slide donc ce qui est important c'est l'alpha qui est recréé aussi sur le portefeuille depuis le début de l'année alors ça change tous les jours mais on est à peu près à 9% de performance depuis le début de l'année avec un peu plus de 3% d'alpha de surperformance par rapport à l'indice de référence alors c'est que sur le début de l'année mais déjà l'année dernière vous voyez aussi sur le graphique il y avait déjà un bel alpha qui avait été repris y compris vous avez vu évidemment avec le mois de novembre où il y a eu une forte rotation sectorielle et bien même si à ce moment-là on était quand même à l'écart d'un certain nombre de valeurs qui souffraient je pense à l'hôtellerie à la restauration au transport aérien et on voit très vite derrière le rattrapage aussi de l'alpha du portefeuille voilà je ne nommerai pas un autre fonds concurrent mais je peux qui est souvent frais enfin sur un fonds monde bien connu de la place mais je peux vous dire typiquement je regardais depuis fin mars dans le rebond et bien notre Steamrock a repris 45% de hausse depuis la baisse des marchés fin mars comparativement à cet autre fonds bien connu de la place qui est à plus 34 donc quand même plus de 10% 11% d'alpha supplémentaire donc n'hésitez pas à nous tester en nous mettant dans vos allocations d'actifs dans le portefeuille vous avez là vous avez l'historique plus long du portefeuille donc un portefeuille qui a démarré fin 2010 avec d'excellentes performances de 2010 à 2017 2018 et 2019 tu en as un petit peu parlé en fait Bertrand des performances un peu en retrait non pas liées à la satisfaction client mais sans doute liées à l'aspect valorisation on a pris trop tôt nos bénéfices entre guillemets sur notamment les GAFA et sur les valeurs du luxe et c'est là où il y a eu un travail important avec l'arrivée de Bertrand toujours dans la continuité de la satisfaction client qui ça pour le coup est toujours générateur en permanence de performance mais à partir du moment où vous avez une valeur qui est toujours très bien notée satisfaction client c'est important et puis qui a un résultat financier et des comptes de résultats et des bilans très sains à ce moment là on peut conserver la valeur sans doute plus longtemps et c'est peut-être aussi le biais un peu plus peut-être croissance de Bertrand et on le revoit ensuite dans les performances 2020 et 2021 avec une régénération d'alpha comme ça avait été le cas pendant de nombreuses années par le passé des rapports extra financiers alors on vous l'enverra d'ailleurs avec cette présentation tout à l'heure ce fonds est donc labellisé ISR vous retrouvez évidemment les rapports extra financiers qui sont très bien faits et qui plaisent énormément aux clients particuliers avec lesquels vous êtes peut-être en contact et qui explique de façon très pédagogique l'impact réel donc du portefeuille et de cette approche satisfaction client et là on vous l'a résumé mais vous pourrez le voir dans le détail sur les émissions de CO2 la moindre utilisation d'eau plus d'heures de formation dans les entreprises moins d'absentéisme dans les entreprises parce que j'allais dire la direction prend soin de ses collaborateurs et ainsi de suite donc dans les 17 critères et là on voit que pour ROC le dernier comment dire indicateur indique que 74% des 39 indicateurs étudiés sont meilleurs que ceux de la base de comparaison donc 100% liés à l'environnement 52% liés au social et puis je crois 29% je vois mal sur ceux qui sont liés à la gouvernance donc ça ces rapports sont disponibles sur notre site internet et je ne manquerai pas de vous l'envoyer avec la présentation juste après le fonds existe en différentes parts vous avez à peu près 100 millions d'euros d'encours sous gestion aujourd'hui départ A par retail avec rétrocession nous avons donc 2% de frais de gestion avec 1% de rétrocession et départ B institutionnel accessible assez facilement accessible puisque le premier investissement est à 250 000 euros les suivants n'ont pas de minimum voilà les deux parts qui sont accessibles avec Trustimrock un point important puisque pour les personnes qui sont connectées qui ne sont pas dans le domaine institutionnel quoique même pour des contrats de capi nous sommes référencés largement référencés avec ce fonds Trustimrock auprès des plateformes françaises qu'elles soient Assurance ou non Assurance AGAS AEP AXA BNP Alfeis Generali Intential La Mondiale Neuflisville Lorsiard je ne décide pas de toutes et puis également les plateformes belges et luxembourgeoises que vous pouvez retrouver également puisque je sais que vous faites de temps en temps des contrats d'assurance vie luxembourgeois et je ne les ai pas forcément toutes notées puisqu'il y en a certaines où il suffit de demander le référencement et vous pouvez les avoir rapidement Alors ce qu'il faut retenir avec Trustimrock et plus généralement avec nos gestions la satisfaction client les entreprises qui ont une satisfaction client très élevée ont plus de potentiel que les autres sociétés elles font preuve de plus de résilience en période agitée on parlait de de la démonstration volatilité par rapport à la satisfaction client même si on ne peut pas mathématiquement le démontrer c'est vrai que ça présente du bon sens c'est que les clients qui sont fidèles reviennent très vite on le citait le cas de Hermès mais voilà une clientèle qui est très fidèle une clientèle qu'elle soit européenne ou asiatique on avait fait des études avec notre partenaire Toluna avec notre équipe de recherche typiquement juste après le déconfinement de la partie asiatique au mois de mars avril l'année dernière et on a très vite vu que les asiatiques revenaient très vite dans les produits de luxe et évidemment avec Hermès en tête une stratégie d'investissement compréhensible pour vos clients je crois qu'on a vu aussi 2020 c'est important qu'il y ait une transparence totale et des process qui soient plein de bon sens et si je peux me permettre la satisfaction client je crois qu'on est au top niveau en matière de bon sens dans la gestion avec un process clair transparent et vraiment avec une remontée des clients finaux vraiment les consommateurs qui ont pris le pouvoir et puis des fonds qui sont labellisés ISR avec une approche vraiment très différenciante puisque beaucoup de sociétés de gestion se disent ISR nous c'est le client je dirais qui a vraiment de l'impact sur l'entreprise et qui nous permet d'avoir je dirais des fonds qui soient labellisés ISR puisque ce sont ces mêmes clients qui recherchent aujourd'hui à consommer moins mais mieux voilà et puis dans la gestion on a Bertrand Casalis bien sûr Jean-Sébastien Bellet aussi qui comment dire co-gère le fonds avec Bertrand et voilà vous avez je dirais pas les CV mais en tout cas un résumé de leur parcours professionnel sur ce document voilà toute l'équipe de Trust Team voilà vos contacts évidemment nous sommes tous à votre disposition et puis on a parlé de ce process sur la gestion de Trust Team ROC on le voit sur l'ensemble de nos fonds nous avons une gamme de six fonds comme vous avez pu le voir en début de présentation et je pense que tous sont parfaitement adaptés à différentes problématiques et donc le but c'est de vous apporter des solutions et de satisfaire vos clients donc on l'a classé en ce tableau en niveau de risque le premier avec Trust Team obligation court terme pour tous vos clients qui souhaiteraient rémunérer vos liquidités au-delà du livret A à 0,50 et bien là c'est d'avoir un fonds qui vous délivre il a délivré 0,86 les dernières alors qu'on voit que souvent l'indice de référence qui est souvent proche d'ailleurs de l'Eonia ou maintenant un mix entre l'Eonia et l'Euro et MTS mais aujourd'hui c'est de rémunérer à 0,40 0,50 0,60 ces liquidités il y a beaucoup de demandes là-dessus toujours on la prend le coup dans un compte-titre Trust Team Optimum je ne le présente plus vous le connaissez mais c'est une excellente c'est l'alternative je dirais aujourd'hui au fonds en euros le complément d'ailleurs peut-être le complément le mot adapté du fonds en euros avec une recherche de performance entre 2 et 4% par an là on est déjà presque à 0,83 et encore les performances datent du 12 février on n'est pas loin de 1% d'ores et déjà quasiment la performance d'un fonds en euros d'une performance annuelle de fonds en euros toujours avec des volatilités très faibles entre 2 et 3 de volatilité sur ce fonds à dominante obligataire avec plusieurs moteurs de performance Trust Team Rockflex j'attire votre attention j'allais presque dire c'est le fonds par excellence j'allais dire opportuniste sur les marchés qui a très très bien fonctionné l'année avec plus de 6% qui a su bien profiter du creux pour s'exposer sur les marchés et se protéger un petit peu maintenant en ce début d'année après une très belle hausse on est plutôt aux alentours de 20% d'exposition Trust Team Rockflex donc là l'objectif c'est plutôt d'être aux alentours de 6% comme ça a été le cas l'année dernière et j'allais dire c'est le meilleur fonds flexible vous pourrez regarder sur Cantalis puisqu'il est classé soit premier quartil soit deuxième quartil sur courte moyenne et longue période jusqu'à 10 ans vraiment un excellent track record de Trust Team Rockflex qui est également labellisé ISR ce qui est assez rare pour des fonds flexibles prudents Rock on en a parlé avec là aussi une très belle performance vous le voyez là donc c'est arrêté toujours au 12 avec un peu plus de 3% d'alpha par rapport à l'indice de référence même chose sur la partie européenne éligible au PEA avec Rock Europe j'allais dire le petit frère de Rock sur la version européenne avec là aussi une belle génération d'alpha aussi depuis le début de l'année et puis sans oublier Rock PME nous avons aussi pas mal de demandes sur des fonds éligibles au PEA bien sûr mais aussi au PEA PME et donc là on parle plus de small cap dans ce portefeuille avec une très belle année dernière avec presque 10% d'alpha sur cette gestion et puis encore depuis ce début d'année de la création d'alpha donc là typiquement une bonne opportunité de venir compléter avec les 75 000 euros supplémentaires possibles sur un PEA un excellent fonds Trusting Rock sans plus attendre je vais vous passer la parole répondre à vos questions alors je crois que tout à l'heure nous avions une question n'hésitez pas à continuer à en poser une question je crois sur tout ce qui touche au climat aux valeurs environnementales alors c'est une partie du sujet c'est peut-être pas un filtre particulier que tu as mais est-ce que tout ce qui touche à la transition énergétique comment toi tu regardes cela dans tes portefeuilles sans doute avec des visions géographiques un peu différentes entre l'Europe les Etats-Unis et l'Asie ce qui est frappant c'est que dans le discours des entreprises la transition énergétique est passé je dirais de la phase slogan à la phase bon ben on met ça en pratique et puis quelles sont les mesures très concrètes qu'on prend deuxième phénomène il y a une grande partie des décisions des entreprises et des stratégies des entreprises qui vont être mises en place qui vont dépendre des réglementations déjà votées et qui seront mises en place pour l'ambicisme à partir de 2022 en Europe et puis toutes les nouvelles mesures qui pourraient être prises par l'administration Biden donc c'est vraiment il y a un mouvement convergent c'est également de plus en plus une opportunité je dirais et une contrainte de croissance une opportunité parce que tout ce qui est stratégie environnementale transition énergétique repose en partie sur la technologie mais la technologie est également très consommatrice d'énergie par exemple à propos de l'investissement dans Bitcoin par Tesla des mauvaises langues journalistiques rappelait que pour produire pour la production de Bitcoin ça représentait je crois de 0,6% ou 0,5% de la consommation d'électricité mondiale donc c'est quand même déjà assez significatif et tout ce qui est accélération du transit des données par exemple Netflix plus on regarde Netflix plus ça consomme de la bande passante plus ça demande plus ça représente des coûts notamment pour les opérateurs télécom plus ça représente de la consommation de données donc de la consommation énergétique et donc ça pousse les entreprises à essayer de réfléchir sur la façon de consommer moins ou de consommer plus intelligemment ou de mettre en place des systèmes de production d'électricité plus vertes c'est par exemple le cas pour toutes les valeurs technologiques américaines qui investissent massivement ou bien dans les fermes solaires ou bien dans les éoliennes avoir après des véhicules directs qui sont satisfaction client et qui sont transition énergétique c'est une piste de réflexion qu'on a en tête mais on garde l'accent sur c'est vraiment le cœur du sujet c'est la satisfaction client et c'est de plus en plus je dirais une revendication aussi de la part des clients des entreprises des utilisateurs des services ils ont bien conscience et de plus en plus conscience de l'impact que peuvent avoir les entreprises donc c'est quelque chose qui va jouer dans leur note de satisfaction même s'ils n'ont pas le choix de changer de fournisseur leur satisfaction sera moindre on peut retrouver Vestas quand même aussi il y a un exemple effectivement de satisfaction client de valeur satisfaction client que je n'ai pas retenue et que Trustim Rock Europe a retenue et bien identifié c'est Vestas donc le fabricant d'éoliennes qui est une stratégie de satisfaction client parce que ça c'est une stratégie B2B ils apportent un service à leurs clients pour l'entretien de leur parc d'éoliennes pour assurer la modernisation la mise à niveau des flottes des parcs d'éoliennes c'est un exemple mais ce n'est pas évident de trouver d'autres acteurs qui ont cette approche satisfaction client et transition énergétique il y a une autre question qui a été posée quels sont vos les dernières idées qui sont sorties de l'équipe de recherche c'est à dire je pensais à il y a plusieurs choses il y a peut-être d'autres valeurs que tu as en portefeuille qui sont sorties de l'équipe de la recherche parce que de temps en temps vous demandez aussi vous avez identifié de temps en temps des valeurs et vous demandez une analyse à la recherche mais souvent la majeure partie des idées d'investissement évidemment viennent de la recherche est-ce que tu peux peut-être en citer une ou deux que toi tu as soit découverte ou analysée suite à l'analyse qui avait été faite sur la partie extra financière chez Trustim par exemple le meilleur exemple pour moi c'est Yamato au Japon une valeur dont j'ignorais même l'existence et qui a des niveaux de satisfaction client tout à fait élevés une stratégie très intéressante ils ont décidé il y a à peu près trois ans de ne plus se battre sur les prix mais de se battre justement sur la satisfaction client la rapidité du service en fait Yamato c'est un opérateur de livraison à domicile de biens délivrés par internet commandés sur internet et livrés au Japon autre exemple alors après une des problématiques qu'il y a c'est à travers toutes les idées que nous soumet la recherche c'est d'identifier celles toutes les idées a priori sont bonnes mais il faut il faut que le gérant prenne le temps d'analyser la boîte et prenne le temps de se faire une conviction sur la pertinence du modèle et sur la valorisation un exemple tu le citais c'était Chewy je ne sais plus Chewy je crois que c'est moi qui en avais parlé à la recherche et la recherche a embrouillé tout de suite il y avait un autre exemple c'est quoi Chewy c'est un opérateur c'est un vendeur par internet de tout ce qui est pet fruit et tout ce qui est service aux animaux de compagnie c'est une boîte de fondation de création récente qui est vraiment concentrée uniquement sur internet un autre exemple un de leurs concurrents en Europe est beaucoup plus petit c'est Zooplus qui est également retenu par notre équipe recherche un autre exemple de cette problématique c'est Etsy Etsy c'est un distributeur enfin une plateforme internet qui met en rapport les consommateurs avec des petits ateliers des petits fabricants artisanaux et qui a explosé l'année dernière notamment par la fourniture de masques mais ils correspondent à un modèle aussi un souhait de la part des consommateurs d'avoir quelque chose de personnalisé d'avoir quelque chose de durable d'avoir un autre mode de consommation pas quelque chose des produits industriels la question après c'est est-ce que moi en tant que gérant j'arrive à comprendre le modèle économique d'Etsy est-ce qu'il me semble tenir la route et est-ce que au niveau valorisation j'estime que c'est encore le moment de grimper à bord du train ou préférer attendre un peu parfait merci Bertrand n'hésitez pas je vois que l'heure tourne et on est presque à une heure d'intervention ce que je vous propose c'est qu'on va bien sûr vous envoyer la présentation Bertrand et moi-même et toute l'équipe commerciale et des gérants se tiennent à votre entière disposition et je crois que si j'avais un mot de conclusion peut-être que la meilleure façon de suivre Trustim Rock c'est d'investir d'en mettre un petit peu dans les allocations d'actifs de vos clients et franchement vous ne serez pas déçus en tout cas il y a un travail colossal qui est fait chez Trustim pour répondre à vos attentes et surtout répondre aux attentes de vos clients voilà je vous dis oui Bertrand je réalise une chose c'est qu'on n'a pas du tout abordé le thème de 2021 et qu'est-ce qui va se passer au-delà c'est le même message que ce que disent les boîtes pour 2021 ils n'en savent rien enfin ils n'en savent rien ils sont tous dépendants de la pandémie la pandémie on ne sait pas exactement comment elle va évoluer les vaccinations arrivent mais c'est long à se mettre en place il y a beaucoup d'études qui circulent certaines très optimistes disent les cas sont en train de baisser dans le monde entier donc l'économie on va reprendre c'est peut-être plus compliqué que ça parce que le Covid se diffuse zone par zone donc les courbes qu'on peut avoir au niveau mondial il faut avoir des courbes locales donc la pandémie est là pour durer c'est une histoire qui va durer pendant un bout de temps la question l'autre l'autre message donc un message à la fois d'incertitude à la fois un message qui m'a frappé dans le dernier discours c'est que les entreprises sentent que les consommateurs les clients sont finalement prêts à rebondir beaucoup plus vite que prévu dernier message aussi ça on le voit nous très régulièrement à travers les études de la recherche il y a un accroissement des inégalités très fort on le voit par exemple chez Hermès Hermès c'est le super luxe il ne faut pas quand même oublier dans tout ça que cette crise économique a fait beaucoup de dégâts qui seront très durables merci cette fois-ci ça doit être le vrai mot de conclusion merci en tout cas pour votre fidélité et puis j'espère qu'on aura répondu à un certain nombre de vos questions et n'hésitez pas voilà on se tient à votre disposition et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine vendredi à 10h de la même façon toujours le même crédit